Bonjour à tous, merci beaucoup à Marine et Lucille pour l'organisation de cette magnifique exposition et puis aussi d'avoir eu la très bonne idée de nous inviter pour parler d'une grande figure de la résistance et de la déportation, qui est donc Denise Vernet, Denise Jacob, une des sœurs Jacob, une des membres de la fratrie Jacob, Denise c'est la deuxième de la famille après Milou, c'est la sœur aînée de Simone Veil et de leur frère Jean, Simone qui était née Jacob et qui a épousé Antoine Veil. Donc voilà, moi j'ai eu le grand privilège de rencontrer Denise très jeune, quand j'avais 24 ans, vous êtes lycéen, moi j'étais tout juste étudiant et à l'époque il y avait ce qu'on appelait le service militaire et comme j'étais étudiant en histoire, j'avais été affecté à la fondation pour la mémoire de la déportation. Cette fondation existe toujours et c'est une fondation qui avait pour vocation d'assurer le relais des actions des associations d'anciens déportés puisque quand les déportés sont revenus des camps, ils ont assez rapidement fondé des associations, donc des amicales de camps pour chaque camp. Il y avait l'amicale de Burenwald, de Neuengam, de Matozen et l'amicale de Ravensbrück. Et puis, pour des raisons politiques assez compliquées qu'on ne va peut-être pas détailler maintenant, les femmes de la résistance étaient aussi regroupées dans une association qui s'appelait l'association des déportés et internés de la résistance dont faisait partie Denise. Elle était à partir d'une certaine époque une des chevilles ouvrières de cette association et toutes ces associations avaient vocation à perdurer à travers la fondation pour la mémoire de la déportation. Et c'est comme ça que jeune étudiant appelé au service militaire, j'ai été amené à être un peu une petite main dans cette fondation et à rencontrer Denise, Denise Vernet, Denise Jacob dont le surnom dans la résistance et la déportation et puis aussi après était Myarca. Je pense qu'on va revenir sur ce fameux surnom. Donc je passe le micro à mon éminente interview. Écoutez, je suis très heureux d'être là. D'abord parce qu'Antoine Demont a écrit un très très beau livre. Un livre qui retrace le parcours de Myarca. Je dis Myarca parce qu'une grande partie du livre est consacrée à la vie de Denise pendant la guerre, son engagement dans la résistance. C'est aussi un livre qui est passionnant parce que c'est un livre qui raconte aussi l'histoire, pas simplement de Myarca, de Denise, mais de la famille, la famille Jacob avec cette chose inouïe dans ce livre et qui est la façon dont Antoine Demont, Antoine, tu t'appuies sur les correspondances, sur des textes, des très beaux textes du père, de la figure du père qui est un... que je connaissais peu parce qu'au fond moi j'ai davantage connu la sœur de Denise, Simone et Simone Jacob pour le grand public qui est devenue Simone Veil. Et Simone parlait davantage de sa mère. Donc moi j'ai découvert aussi, grâce au livre, la figure d'André Jacob. Et c'est un livre qui m'a énormément... qui m'a permis de le quitter. C'est ça qui est intéressant. Antoine a vécu une magnifique histoire de Denise qui nous racontera au cours de ce... Et moi, ma rencontre c'était chez Simone. Et donc j'ai toujours été très intimidé, non pas vis-à-vis de Simone, mais vis-à-vis de Denise. Donc ma timidité n'était pas là où on peut penser. Parce qu'il y avait comme ça des domaines et des espaces réservés entre les deux sœurs. Et j'avais toujours le sentiment de franchir, de transgresser. Et donc grâce au livre, j'ai approfondi la connaissance et les engagements, enfin l'importance de cet engagement. On reviendra sur tout ça. Et donc, pour finir cette première intervention, j'ai rencontré Denise Vernet à deux reprises, trois reprises, et j'ai dû la filmer deux fois. Enfin, je l'ai filmée deux fois, mais je l'ai filmée avec sa sœur. Alors, c'est pas tout à fait... C'est une information qui est importante parce que... On reviendra sur cette question. J'étais très jeune et j'étais à ce moment-là intéressé par la rencontre au sein d'une même famille, ce qui est assez rare, de mémoire de la guerre, de mémoire différente, mais non pas conflictuelle, mais différente, la mémoire de la déportation juive et la mémoire de la déportation, pour fait, de... La mémoire de la résistance. Et c'est assez rare, voilà. Et j'étais, c'est vrai, plus proche de Cécile Mandeveille, mais le parcours, évidemment, de Denise Vernet, le courage, le courage, et la modestie. La modestie, c'est... Je voudrais d'ailleurs qu'on revienne sur cette modestie. Voilà. Pour ces premiers mots. Alors, je voudrais te poser une première question. Je voudrais que tu nous racontes un peu le contexte qui a été celui de ta rencontre avec... de Denise, et comment... Parce que tu étais très jeune, enfin, 24 ans, tu étais jeune, comment s'est noué ce lien, cette... cette... cette con-confiance, et pourquoi tu t'es intéressée particulièrement à la vie de Denise vers Vernet, et à cette période ? Alors, Denise, il faut déjà que je vous fasse un peu une description d'elle, finalement. Moi, quand je l'ai connue, elle avait quelque chose comme entre 75 et 80 ans, c'était déjà une dame d'un certain âge, et en même temps, c'était quelqu'un qui était d'une très grande beauté physique. Elle avait un très beau visage, très équilibré, et quand on voit les photos d'elle dans sa jeunesse, on voit que c'était une ravissante jeune fille avec des cheveux blonds, des nattes de chaque côté, et elle m'a frappé beaucoup par sa beauté, et c'était une... je crois que c'est la première chose qui m'a frappé chez elle, c'est la singularité de son visage. C'est une femme qui, effectivement, en imposait, on sentait que, sans même savoir qui elle était, que c'était quelqu'un qui avait une vraie épaisseur, et c'est vrai que dans ce travail que nous avions à faire, qui était au fond... Moi, j'étais un simple soldat, si j'ose dire, mais c'était un travail assez compliqué, puisqu'on faisait à l'époque un CD-ROM. Le CD-ROM, c'est un peu l'ancêtre des sites Internet, et ça paraissait à l'époque, on était en 1996, comme le nec plus ultra, le côté le plus avant-gardiste de l'univers numérique qui était naissant à l'époque, et en fait, on a beaucoup travaillé pour constituer cet ensemble qui était une sorte d'arborescence avec des contenus multiples, des textes thématiques, des photos, des extraits d'interviews, et puis on pouvait naviguer, si vous voulez, dans ce CD-ROM, qui était un peu comme un site Internet, en cliquant sur des lieux, alors qu'il y avait, par exemple, la carte de l'Allemagne qui apparaissait, du Reich, du troisième Reich, avec tous les camps, la myriade des camps, et on pouvait, à travers chaque camp, rentrer dans la mémoire spécifique de chaque camp. L'idée de ce CD-ROM, c'était de créer un objet de mémoire qui fasse sa place à la multiplicité des mémoires de la déportation. Chaque expérience de déporté a été différente, finalement, selon les camps où ils se retrouvaient, selon les commandos où ils étaient affectés, les commandos, c'était des camps secondaires, si j'ose dire, et il y avait, bien sûr, une autre coupure majeure qui était la différence entre la déportation par mesure de répression, c'est-à-dire les résistants, les communistes, les gens qui avaient eu chez eux un fusil de chasse, qui avaient décidé de mettre une étoile de David dans le métro pour protester contre le statut des juifs. Tous ces gens-là, si on les prenait, ils étaient déportés par mesure de répression. Et il y avait aussi ce qu'on appelait la dépression par mesure de persécution, c'est-à-dire, en gros, la déportation des juifs, des tziganes, et puis aussi, dans une moindre proportion en France, la déportation des homosexuels. Et donc, ces deux, ces multiples déportations, cet univers très complexe, moi, j'ignorais tout de ça quand je suis arrivé, je l'ai découvert un peu à marche forcée, et c'était assez fort, enfin, puissant, et puis en même temps très émouvant de découvrir tout ça d'un coup. Et en même temps, j'avais un privilège extraordinaire à 24 ans, c'était de rencontrer toutes ces personnes qui avaient eu des parcours assez exceptionnels, chacun, à un âge qui était, en général, plus jeune que le mien quand ils étaient dans la résistance à l'époque, ou quand ils ont été déportés comme juifs, puisqu'ils étaient encore là en 1996, et que c'étaient les derniers témoins, finalement, de cette déportation. Et donc, c'était assez extraordinaire de découvrir, finalement, leur parcours individuel. Alors, pour en revenir à Denise, finalement, notre amitié s'est construite comme ça, d'abord, en faisant ce fameux CDROM, qui était un peu le dernier combat de ces anciens déportés, quoi. Après, ils s'acheminaient vers une retraite définitive, où ils raccrochaient un petit peu tout le travail ils allaient probablement tous arrêter un petit peu de s'impliquer dans le travail de mémoire, essayer de passer un petit peu le relais à des plus jeunes. Et donc, après cette période, finalement, je suis resté en lien avec Denise, j'ai continué à la voir, on a eu même un projet ensemble qui était de mettre en ordre les archives de sa famille qu'elle avait rassemblée par plein de cousins, elle avait récupéré des correspondances, des témoignages sur des sujets très variés, ça pouvait être à la fois l'histoire de sa famille, ça pouvait être même parfois assez ancienne puisque ça remontait, enfin, c'est des familles juives très anciennes de l'Est de la France, en Alsace ou en Lorraine, enfin, dans des régions où il y a des communautés juives très anciennes qui remontent pour certaines à l'Antiquité romaine. Et il y avait aussi des textes beaucoup plus intimes qui étaient liés, enfin, des souvenirs d'amis de ses parents, de sa mère qui témoignait sur sa mère, qui témoignait sur l'arrestation de ses parents et de ses frères et soeurs. Enfin, voilà, tous ces documents qu'elle avait rassemblés, elle voulait qu'on les mette un peu en ordre et elle m'a demandé avec ma femme de me charger de ce travail et donc j'ai fait ça avec elle pendant plusieurs mois, juste avant sa mort finalement puisqu'elle est morte très vite après. Et c'est vrai que ça a été aussi, tu me demandais comment j'avais été amené à écrire ce livre et c'est vrai que c'est en faisant ce travail que finalement j'ai été imprégné de ses archives et de ses souvenirs et ensuite, après la mort de Denise et même après la mort de Simone, je me suis dit que c'était pas possible de ne pas faire quelque chose autour de Denise pour que la mémoire de Denise puisse perdurer et pour qu'un maximum de gens puissent la connaître et je me suis dit qu'au fond, j'étais la meilleure personne pour me lancer dans ce travail en sachant que je connaissais et que j'avais eu accès à ces fameuses archives donc voilà, c'est un peu comme ça que les choses sont faites et effectivement, ces archives dont David a parlé tout à l'heure sont des archives extrêmement émouvantes parce qu'il y a une spécificité chez Denise c'est que quand elle a été arrêtée ses papiers étaient chez un de ses amis résistants à Annecy et les Allemands n'ont pas pris ses papiers donc ils ont traversé toute la guerre sans être pillée sans être raflée par la police allemande et dans sa famille au contraire toute la famille a été arrêtée à Nice comme juif et la police allemande a pillé l'appartement de Nice donc il ne restait plus rien de tout ce qui était à Nice sauf deux ou trois objets précieux qui avaient été mis en sécurité chez des amis et donc par exemple on n'a pas les lettres que Denise a écrites à ses soeurs et à ses parents quand elle était dans la résistance à Lyon alors qu'eux étaient toujours à Nice dans leur maison familiale en revanche on a toutes les lettres que la famille a écrites à Denise puisque c'était la première fois qu'elle se séparait de sa famille et donc pour la première fois ils se sont beaucoup écrits et ces lettres ont été miraculeusement conservées donc c'est un témoignage absolument extraordinaire sur l'intimité d'une famille prise dans la tourmente de la seconde guerre mondiale et j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à ces documents qui étaient inédits pour raconter finalement l'histoire de Denise l'histoire de la famille Jacob et aussi un peu bien sûr l'histoire de l'autre grande figure de la famille qui est Simone Veil puisque au fond elle est très présente aussi dans tous ses documents donc voilà c'était des documents d'importance essentielle et j'ai eu le grand privilège de pouvoir écrire mon livre à partir de tout ça Une question qui me vient d'esprit je pense qu'il est important que tu nous parles de la place qu'occupait de Denise dans la fratrie parce qu'elle n'est pas la soeur aînée enfin elle n'est pas la soeur aînée et quand on lit ton livre la place de chacune était très importante elles ont occupé des fonctions dans la famille des rôles très différents Alors oui donc il faut que je vous présente la famille Jacob donc la famille Jacob c'est d'abord les deux parents André Jacob et son épouse Yvonne son nom de jeune fille c'est Steinmetz et donc c'est un couple assez original le père lui c'est un personnage assez intellectuel un peu inadapté dans la vie qui a fait des études d'architecture il est un grand cérébral il est passionné par enfin c'est un grand lecteur un homme très cultivé qui a des principes assez arrêtés sur les choses de l'esprit par exemple comme disait Denise il nous emmenait toujours visiter enfin je cite Denise au Louvre le département de la sculpture plutôt que la peinture il trouvait que la sculpture était plus importante que la peinture il y avait des idées un peu des on pourrait dire un peu des marottes mais en même temps c'était lié à une sorte d'exigence intellectuelle très forte qui était présente chez lui et donc on parlera certainement quand on évoquera sa figure et notamment des carnets extraordinaires des carnets noirs enfin un carnet noir qui a été conservé et là aussi miraculeusement et qu'il a tenu pendant sa captivité comme soldat pendant la première guerre mondiale dans un stalag allemand il a vécu un peu dans la solitude de la captivité une toute autre captivité que celle qui a été réservée aux déportés pendant la seconde guerre mondiale moins dure évidemment et où il était notamment possible de lire de lire beaucoup il y avait pas mal de livres c'est une époque où il a beaucoup lu et puis où il écrivait des espèces de petits textes courts des pensées des aphorismes un peu dans l'esprit des grands moralistes français comme Laroche-Foucault ou Chamfort et ce sont de très beaux textes qui nous racontent en fait sa personnalité intérieure c'était un homme assez introverti et qui avait une grande enfin un univers intérieur très riche qu'il a toujours cherché à partager avec ses enfants alors ses enfants donc il en a eu quatre l'aînée c'était donc Madeleine qu'on surnommait Milou dans la famille la seconde Denise la troisième donc Simone et enfin Jean le petit dernier non je vais dire une bêtise c'était Jean qui était le troisième et Simone qui était la dernière et donc cette famille effectivement comme David l'a dit c'était quatre personnalités très fortes très différentes très différentes les uns des autres alors Milou l'aînée c'était une personnalité extraordinaire très lumineuse elle aussi passionnée par la littérature par la philosophie par les questions spirituelles c'est vraiment l'aînée parfaite finalement très responsable qui seconde qui soulage ses parents et Denise elle c'est plus une femme d'action finalement dans la famille qui prend des initiatives qui est d'un vrai courage y compris d'un courage physique enfin je pense que tout le monde dans la famille est courageux mais elle c'est elle est effectivement plus dans l'action que dans la pensée donc Jean c'est le seul garçon de la famille lui il est assez introverti c'est pas évident de trouver sa place dans cette famille où il y a surtout des filles à part son père et lui sa grande passion c'est qu'il est mort très jeune déporté avec son père mais sa grande passion c'était la photographie et ce qu'il voulait c'était être photographe et on a d'ailleurs quelques photographies de lui qui montrent qu'il avait un immense talent et il était donc très proche aussi de ses soeurs enfin voilà c'était c'était le et enfin le quatrième de la famille c'est Simone qui était elle un peu on peut le dire la rebelle elle a toujours été un peu à ruer dans les brancards à tenir tête alors à André Jacob leur père qui était donc cet homme un peu parfois à principe et puis en même temps défendant sa mère qu'elle estimait devoir porter beaucoup de tâches du foyer sur ses épaules enfin voilà je vous peins l'atmosphère de cette famille en grossissant un petit peu les traits de caractère des uns et des autres mais je crois que ce qui est important de dire c'est que c'est une famille extrêmement unie très affectueuse qui a choisi de vivre les parents ont décidé de s'installer assez tôt à Nice parce que le père pense à ce moment-là dans les années 20 André il pense qu'il va y avoir un développement de cette région de la côte d'Azur qu'on va avoir besoin d'architectes donc ils s'installent là ça marche pas aussi bien qu'ils l'espèrent parce qu'on est en pleine crise des années 30 et finalement le développement économique de la région est plus lent que prévu mais ils vivent au soleil dans une magnifique région au bord de la mer ils se baignent ils ont une maison qui a été construite par André qui se trouve à la Ciotat où ils passent leurs vacances ils vont aussi l'hiver faire du ski c'est très rustique dans une montagne des environs enfin voilà c'est une enfance heureuse et qui est surtout habitée par un idéal une pratique assez extraordinaire qui a vraiment forgé la fratrie Jacob et cette pratique c'est le scoutisme ils sont chez les scouts chez les éclaireurs de France chez les laïcs c'est pas confessionnel mais au départ je crois que le premier à avoir été scouts ça a été Jean et puis ensuite Denise est rentrée Simone et puis la dernière ça a été Milou et chaque enfant était assez passionné finalement par l'engagement scout ils ont acquis beaucoup d'idéaux notamment en matière morale le service des autres l'engagement aider les autres le plus possible c'est un peu une des devises de Denise et puis c'est aussi là bien sûr que Denise a trouvé le moyen de rentrer dans la résistance parce que la résistance on demande enfin c'est quelque chose d'un peu abstrait aujourd'hui mais il faut se rappeler que cette guerre la seconde guerre mondiale au fond s'est déroulée entre 39 et 44 45 c'est passé très vite ce temps-là c'est quelques mois il faut se dire ça et si vous devez rentrer dans un mouvement clandestin il faut trouver déjà la porte d'entrée c'est pas facile de rentrer dans la résistance et Denise a réussi finalement à trouver alors qu'elle était très jeune elle n'avait pas encore 18 ans elle a réussi à trouver le moyen de s'engager dans la résistance et ce moyen elle l'a trouvé grâce au scoutisme grâce au réseau des éclaireurs de France une cheftaine qu'elle connaissait elle-même était cheftaine connaissait quelqu'un qui était dans la résistance et c'est ça qui lui a permis de rentrer dans la clandestinité ce moment-là qui est capital dans la vie de Denise il se passe à la fin de l'été 1943 qui est une période extrêmement dure pour les juifs à Nice puisque c'est une époque où les allemands sont en train d'arriver et Nice est passé entre un moment contrôlé par les français les italiens et les allemands sont arrivés donc à ce moment-là et ils ont lancé ce que Serge Karsel appelait les plus grandes chasses à l'homme de l'Europe occidentale c'est-à-dire qu'ils se sont tout mis en oeuvre pour traquer les juifs qui étaient très nombreux dans la ville et pour les arrêter pour les envoyer à Drancy et ensuite à Auschwitz et à ce moment-là André a envoyé une lettre à ses filles qui était dans une sorte de camp de formation des scouts et il leur a dit qu'il fallait qu'elle ne rentre pas à Nice et qu'elle trouve le moyen de rentrer dans la clandestinité Milo a refusé parce que c'était l'aînée et elle avait un salaire qui lui permettait à toute sa famille qui était cachée dans des familles amies notamment des professeurs du lycée de jeunes filles toute la famille était dispersée en fait ils n'habitaient plus chez eux pour éviter de se faire arrêter et alors Milo a décidé de revenir à Nice puisqu'elle avait un travail qui lui permettait de faire vivre la famille de Nice au contraire a trouvé le moyen de rejoindre la résistance à Lyon grâce à ce réseau d'éclaireuses et pour résumer elle est devenue agent de liaison pour le réseau Front Tireur à Lyon à partir d'octobre 1943 et donc Front Tireur c'est un des principaux réseaux de la zone sud avec Front Tireur Combat et Libération ces trois réseaux ont fusionné à peu près à cette époque-là un peu sous l'égide de Jean Moulin c'est la fameuse action de Jean Moulin pour former ce qu'on appelait les mouvements unis de la résistance mais bon Front Tireur c'était un réseau très implanté à Lyon dirigé par des gens déterminés qui éditaient un journal extrêmement lu dans toute la zone sud parce que la résistance a commencé par des choses simples en fait ça a commencé par éditer des petits journaux porter des messages coller des affiches voilà c'est rien de spectaculaire et pas forcément mener des actions militaires ou faire sauter des trains ou poser des bombes ou tirer sur les allemands c'était des choses très simples et en même temps très périlleuses parce que celui qui se faisait prendre était comme on l'a dit soit souvent torturé souvent fusillé ou déporté donc Denise elle était agent de liaison et les agents de liaison ce sont les gens qui c'était souvent des jeunes femmes d'ailleurs pendant longtemps elles ont été invisibles c'était un peu les invisibles de la résistance parce qu'on a évidemment après la guerre plutôt vu les chefs de réseau ceux qui ont un petit peu organisé tout ça et c'est avec le temps finalement qu'on s'est rendu compte que le sang de la résistance qui faisait circuler les choses les informations les armes les faux papiers les faux tampons les journaux etc tout ce qui faisait que cette résistance se déployait se ramifiait se fortifiait c'était grâce à ces fameux agents de liaison ou agentes de liaison puisqu'en l'occurrence Denise était une agente de liaison on dit agente de liaison mais on devrait dire au féminin et donc son travail ça consistait à être sur son vélo par tous les temps dans Lyon qui est une ville où il y a beaucoup de montées il faut le préciser et apporter ses messages apprendre ses messages par coeur parce qu'évidemment c'est pas des messages écrits c'est des messages qu'ils apprennent par coeur et qu'il faut restituer apprendre les itinéraires par coeur et échanger le plus possible ne pas dormir dans le même lieu ne pas dormir dans le même appartement aller dans des chambres souvent très sordides mal chauffées mal tenues et en changer le lendemain et c'est ça que cette jeune vie qui a 17 ans 18 ans vit elle est censée être inscrite à la fac à ce moment là mais en fait elle vit cette vie de pure clandestinité et c'est probablement aussi une des membres du réseau qui vit dans la plus haute forme de solitude et de clandestinité puisque la plupart des autres membres du réseau sont mariés ils ont des familles ils ont des appartements ils ont donc des couvertures Denise elle elle n'a pas ça elle vit vraiment dans une clandestinité totale elle a un faux nom Jacquier parce que ce nom de Jacob si elle était prise avec on l'identifierait comme juif elle serait déportée donc elle se fait passer pour une non juive et d'ailleurs comme elle est blonde et qu'elle a des nattes quand elle passe en vélo il y a des français pour la traiter de sale boche puisqu'ils n'imaginent pas que cette jeune fille peut être une jeune fille juive dans la clandestinité et à cause de ses cheveux blonds certains l'insultent et donc elle fait ce travail et le soir elle écrit à sa famille restée à Nice et c'est là qu'il y a cette fameuse correspondance dont j'ai parlé dont je me suis nourri pour écrire ce livre et qui montre alors pas tellement la vie quotidienne de la famille enfin peut-être plus du côté Nice que du côté Lyon puisque Denise ne raconte pas grand chose sur ce qu'elle fait et pour cause elle est prudente en revanche il y a beaucoup de choses sur les sentiments qui unissent cette famille et c'est très beau c'est une famille qui a une grande capacité de finesse dans l'expression des sentiments et c'est le genre de qualité dont on a envie de s'inspirer pour les temps futurs finalement c'est extrêmement fort donc voilà pour ce premier portail de la famille Jacob de Denise au sein de cette famille et de ses débuts dans la résistance Est-ce que tu as pu échanger avec Denise parce que j'ai le sentiment que Denise parlait beaucoup de son engagement en tant que résistante parlait beaucoup de ses camarades mais le sentiment qu'elle était beaucoup plus silencieuse sur sa déportation et sur sa vie et des conditions de vie à Ravensbrück est-ce que tu as pu échanger avec elle sur ces questions ? Alors c'est le jeu de cette rencontre c'est de faire un portrait de Denise un peu éclaté comme ça où on passe d'une période à l'autre et avant peut-être de vous parler tout à l'heure de son arrestation et de la façon dont elle a été envoyée à Ravensbrück effectivement je crois que c'est important de parler du rapport que Denise pouvait avoir avec cette mémoire et c'est vrai que c'est une des dimensions très bouleversantes que pouvait revêtir le commerce qu'on avait avec elle c'est que c'était pas des choses forcément évidentes à dire je crois que Denise aimait parler et notamment aimait parler aux jeunes de ce qu'elle avait vécu et principalement de la résistance elle en parlait très volontiers c'était une grande elle défendait l'esprit de la résistance il y avait une chose par exemple que Denise détestait c'était qu'on explique que les français avaient tous été d'une bande de collabos dégueulasses qui pensaient qu'à dénoncer ou acheter des topinambours au marché noir ça c'était la vision d'un célèbre film qui s'appelle le chagrin et la pitié et que Denise et sa soeur Simone Veil ainsi que beaucoup d'anciens déportés résistants ont combattu avec une énergie farouche au moment de sa sortie alors que c'est un film qui a marqué la perception qu'on peut avoir de cette époque c'était le début des années 70 et on peut le comprendre aussi parce que c'est vrai que l'histoire de la construction de la mémoire de la résistance et de la déportation ne s'est pas faite en un jour et a été traversée de beaucoup de contradictions de beaucoup de non-dits et beaucoup de d'hypocrisie aussi mais pour ces femmes qui avaient été déportées pour les résistantes comme Denise c'était pas acceptable de laisser dire ça et je pense que c'est intéressant à entendre parce qu'elle disait au fond pour faire tomber 50 personnes il suffisait d'une personne pour dénoncer par contre pour sauver une personne il fallait 50 personnes et elle soulignait toujours le fait que la résistance c'était pas seulement les premiers rôles mais ça pouvait être le patron du bistrot qui se taisait et qui donnait l'alerte quand il voyait qu'il y en avait trois qui se réunissaient pour préparer quelque chose ça pouvait être le patron du kiosque à journaux qui permettait qu'on cache des journaux clandestins ou des messages dans les autres journaux de son kiosque c'était des petits gestes comme ça c'était un passant qui donnait l'indication qu'il fallait au bon moment ça c'était aussi ça la résistance c'est pas la résistance qui fait des compagnons de la libération c'est pas les têtes de liste de la résistance mais c'est la résistance et ce point là elle était très attachée en fait elle avait été très sensible donc de ça elle parlait volontiers et elle cherchait aussi à faire en sorte que la mémoire de ses camarades beaucoup étaient mortes en déportation ne disparaissent pas donc pour ça il fallait parler de la résistance et elles l'ont fait avec beaucoup de comment dire de rigueur de ténacité avec notamment cette association l'association des déportés internés de la résistance son petit journal aussi qui s'appelait Voyez-Visages si je ne m'abuse et dans lequel on trouvait des portraits magnifiquement écrits de toutes ces femmes qu'elles avaient connues au camp et dont beaucoup n'étaient pas revenus en revanche c'est vrai que ce n'était pas évident pour Denise de parler de sa déportation elle en parlait beaucoup moins facilement pour plusieurs raisons la première évidemment c'était toute la douleur qui était liée à ça douleur familiale puisqu'on sait que son père sa mère son frère ne sont pas revenus de leur déportation que ses deux soeurs Miu et Simone ont été déportées de son revenu mais elles ont inversé aussi cette déportation et quant à Denise finalement elle a été déportée différemment de toute sa famille puisqu'elle a été déportée comme j'ai dit tout à l'heure par mesure de répression donc dans un camp pour résistants et politiques Ravensbrück le grand camp des femmes où toutes les femmes de l'Europe qui ont résisté ont été envoyées et qui ont été arrêtées ont été envoyées et là-bas elle était la seule de sa famille mais elle avait un groupe de six amis très proches le groupe des sept elle s'était promis de revenir ensemble et sur ces sept il n'y en a que deux qui sont venus donc déjà ce n'était pas évident pour elle de parler de tout ça et il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte c'est que c'est une dimension presque médicale c'est-à-dire qu'au fond il y a plein d'aspects mais la déportation c'est du traumatisme c'est des chocs violents c'est la faim c'est le froid c'est la fatigue c'est le fait de subir l'appel pendant des heures et la faim notamment produit des troubles de la mémoire et donc Denise elle a tenu des carnets au camp c'est un truc assez extraordinaire que je dis maintenant parce que j'aurais peur de ne pas vous le dire c'est très important si vous aviez une feuille de papier ou un crayon au camp vous étiez vous pouviez être battu à mort ou fusillé ou envoyé à la chambre à gaz il y avait une chambre à gaz dans le camp de Ravensbrück à la fin du camp une petite chambre à gaz donc c'était un acte extrêmement périlleux et un acte de haute résistance à voir simplement un carnet et en plus ce carnet elle l'avait fabriqué elle-même avec un sac de jute du papier qui avait été volé au secrétariat des rubans ou des fils qui venaient d'un élément qui servait à fabriquer des choses pour les allemands et qui avait été détourné un peu comme une sorte de sabotage et elle avait fait ce petit carnet qui était une sorte de recueil de poèmes dont elle se souvenait qu'elle avait appris quand elle se déplaçait dans les rues de Lyon comme agent de liaison pour justement entraîner sa mémoire et pouvoir se souvenir des messages donc pour entraîner sa mémoire elle apprenait des poèmes et ses poèmes qui sont des poèmes des grands poètes français souvent du 19ème siècle c'est Paul Verlaine c'est Albert Samin il y en a certains qui n'en disent même plus aujourd'hui c'est Victor Hugo elle les connaissait par cœur et ça a été comme des munitions pour affronter cette nuit de la déportation c'est-à-dire que il faut se dire que quand on se retrouve dans une situation extrême comme celle de la déportation toutes ces forces spirituelles qu'on a accumulées avant c'est là qu'elles servent et en l'occurrence c'était la poésie pour Denise alors elle avait ce petit cahier où il y avait ses poèmes et puis elle avait aussi des carnets où elle notait des pensées et parmi ces pensées il y avait l'idée d'écrire ses souvenirs de la déportation donc quand elle est revenue des camps elle a essayé d'écrire ses souvenirs elle voulait écrire ce livre et puis elle s'est rendue compte que c'était extrêmement difficile pour elle de reconstituer le fil de ce qu'elle avait vécu donc elle a écrit plutôt des textes courts et elle les a réécrits plusieurs fois moi j'ai eu accès à des manuscrits différents et sur lesquels il y a des variations tantôt elle se souvient d'une chose tantôt elle se souvient d'une autre et puis aussi au cours d'interviews j'ai écouté beaucoup d'interviews que Denise a faites où là aussi il y avait des petits détails qu'elle n'avait pas dit dans ces fameux textes et c'est en collectant ces infimes variantes que j'ai reconstitué ce qui me semble pouvoir être reconstitué de sa vie évidemment c'est un récit plein de trous parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé chaque jour de toute la période de la déportation de Denise mais il y a ces points forts ces points fixes qu'elle a rassemblés et elle les a publiés à un moment à compte d'auteur pour sa famille et ses proches un livre qui s'appelait Une partie de moi-même alors ce titre Une partie de moi-même c'est parce que au fond pour pouvoir continuer à vivre après la déportation je crois que les déportés ont dû considérer que cette période-là c'était une partie d'elle-même et elle devait la mettre de côté pour pouvoir continuer à avancer avoir une famille avoir une vie il fallait arriver à circonscrire cette vie-là et c'est ce qu'elles ont été obligées de faire souvent dans la douleur Je voudrais qu'on revienne avant d'aborder la manière dont elle a vécu sa déportation d'un point de vue à la période juste avant c'est-à-dire l'arrestation c'est-à-dire la manière dont elle a été prise dans un piège en fait sur une route et je voudrais que tu tu puisses nous si tu peux nous nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qu'elle avait dans ce fameux coffre Alors effectivement Denise il faut savoir que au printemps 1944 les choses se précipitent en France Alors déjà les Allemands sentent que ça commence à sentir un peu le roussi et ils sont comme souvent dans ce genre de situation encore plus dangereux finalement qu'ils pouvaient l'être par le passé et notamment ils multiplient les arrestations et c'est à ce moment-là à la fin du mois de mars que la famille Jacob est arrêtée à Nice Juste avant il y avait eu un anniversaire de la famille et Denise avait pu revoir ses soeurs son frère ses parents et puis une semaine après ils ont été arrêtés envoyés à Dancy elle l'a su c'était un coup extrêmement dur elle était à Lyon au moment où elle l'a appris et à ce moment-là il y avait plusieurs choses d'une part à Lyon elle était un peu trop visible et ses chefs craignaient qu'elle se fasse elle-même arrêter et puis Denise voulait passer un cran au-dessus dans la résistance et rejoindre on peut le dire entre guillemets la lutte armée elle voulait rejoindre un maquis où on faisait le coup de feu contre les allemands elle voulait vraiment accentuer son engagement et donc à ce moment-là le réseau franc-tireur l'a envoyé à Annecy elle a eu un nouveau chef qui s'appelle Georges Guidelet et elle a continué à faire le même travail elle espérait rejoindre le maquis des Glières mais à ce moment-là les Glières venaient d'être attaquées par les allemands et ce n'était pas le moment d'y aller donc elle a repris son fameux travail d'agent de liaison et comme elle était sportive qu'elle faisait très bien du vélo on l'a remis sur un vélo et là pour le coup déjà qu'elle devait monter les côtes de Fourvière ou de la Croix-Rousse maintenant c'était carrément les montagnes des Pré-Alpes donc ça restait très très sportif et en même temps on peut imaginer aussi l'état d'esprit de Denise on est au moment du débarquement le 6 juin d'ailleurs elle le fête avec ses amis au bord du lac d'Annecy quand ils apprennent cette extraordinaire nouvelle mais il y a quelque chose de très désespéré chez Denise à ce moment-là toute sa famille est arrêtée elle pressent qu'ils vont partir vers les camps de la mort et donc on a envie de dire qu'elle est un peu comme une tête brûlée à ce moment-là elle est prête à prendre des risques presque inconsidérées et à un moment on lui demande ou elle se porte volontaire pour une opération assez compliquée qui consiste à partir de la région d'Annecy pour aller dans la région de Pluny donc en Bourgogne il faut qu'elle y aille en vélo pour aller récupérer deux postes émetteurs qui ont été parachutés qui sont destinés à des chefs de maquis et malheureusement le parachutage s'est mal passé et ça a été parachuté beaucoup plus loin que prévu donc elle part sur son vélo et c'est une traversée absolument hallucinante cette toute jeune fille rappelons-le dans une période où la France est en période en climat insurrectionnel il y a des combats en permanence entre le maquis les miliciens ou les SS et elle elle est sur les routes et elle va vers Cuny elle pédale c'est un nombre de kilomètres absolument incroyable je ne me souviens plus du nombre exact mais on peut imaginer ce que ça présente plusieurs centaines de kilomètres en vélo avec un vélo qui n'est pas en très bonne forme qui crève toutes les 5 minutes il faut le regonfler il faut essayer de le faire réparer elle arrive à aller jusque là elle dort à un moment dans une petite ville dans une sorte d'hôtel se rencontre le lendemain que c'est quasiment un hôtel de passe enfin c'est une vraiment une fille incroyablement aventureuse et puis finalement elle finit de fil en aiguille en passant de ferme en ferme avec des gens qui sont éprouvés certains de leurs amis ou de leurs parents ont été tués dans les combats récents du maquis c'est vraiment le maquis est passé la résistance française et les Féphis sont passés en phase de combat contre les allemands ce sont des opérations militaires qui ont lieu et donc elle arrive dans ce petit village à côté de Cluny je crois qu'il s'appelle Bransion et c'est là qu'elle récupère ces fameux le contenu ce parachutage il y a plusieurs choses assez curieuses il y a donc les deux post-émetteurs et il y a aussi plusieurs objets dont une magnifique robe de chambre verte qui apparemment était destinée à un membre du maquis enfin un chef de maquis et une paire de lunettes je ne sais plus comment on appelle ça des lunettes blanches c'est des fausses lunettes en fait qui n'ont pas des lunettes de vue mais qui ressemblent à des lunettes de vue elle récupère tout ça elle récupère un taxi le taxi évidemment est mort de trouille et elle demande à ce taxi de l'emmener d'abord à Lyon et puis ensuite de la conduire jusqu'à Aix-les-Bains où elle est censée revenir avec ce matériel tout ce matériel est dans le coffre et elle fait croire au chauffeur de taxi que ce sont des livres qui appartiennent à une de ses tantes et des livres précieux qu'elle est allée récupérer pour éviter qu'ils soient brûlés par une action des allemands ou des maquisards et donc l'audyssée continue en taxi elle passe une nuit chez une camarade elle aussi aux éclaireuses à Lyon et puis le lendemain elle reprend un autre taxi et elle part en direction d'Aix-les-Bains mais sur la route elle est arrêtée enfin le taxi est arrêté par un barrage allemand avec une centaine de SS et là on fouille sa voiture et on fouille le coffre et on tombe enfin les nazis tombent sur ces fameux post-émetteurs donc elle est immédiatement arrêtée elle est emmenée à Lyon elle est d'abord internée à la fameuse prison de Montluc qui était la prison où tous les les résistants où les juifs arrêtés étaient enfermés enfin une des prisons parce qu'il y en avait d'autres mais c'était la prison principale et assez rapidement elle est interrogée et elle est torturée la torture pour Denis ça a été le supplice de la baignoire dont vous avez peut-être entendu parler qui consiste à plonger quelqu'un dans une baignoire remplie d'eau autant de fois qu'il le faut pour qu'il dise ce qu'il est censé avoir à dire et ça Denis en a fait un récit qui est extrêmement presque chirurgical qui est assez connu parce que je crois qu'il a été publié après la guerre dans des journaux de la résistance et qui est assez spectaculaire entre guillemets parce qu'on se demande comment une jeune fille peut avoir une telle ressource en elle que d'être capable de restituer une expérience aussi terrible et je ne connais pas de texte aussi précis aussi juste et aussi implacable sur la torture de la baignoire pendant la résistance que ce texte de Denis il s'en a d'autres et c'est celui-là c'est certainement un des plus marquants donc elle subit ce supplice il faut savoir que ces quatre hommes qui lui font faire ce supplice elle est nue et on la met dans une baignoire c'est une violence absolument inouïe et en même temps elle traverse ça avec une immense pureté une immense sérénité j'ai envie de dire même si ça peut apparaître étrange et au fond ensuite on la ramène à Montluc elle n'a pas parlé elle a réussi peut-être à leur faire comprendre qu'elle n'avait pas grand chose à dire et qu'elle était finalement du menu frottin comme on dit un petit poisson de la résistance donc pour des raisons qu'elle-même ne connaît pas que personne ne connaît en fait elle n'aurait été torturée qu'une seule fois ça n'a pas été le cas évidemment de tous les résistants et certains les policiers allemands se sont acharnés sur eux Denis heureusement pour elle elle n'a été torturée qu'une seule fois à ce moment-là elle est enfermée pendant plusieurs jours à Montluc c'est à Montluc elle fête ses 19 ans c'est ses 20 ans non c'est 18 ans elle fête ses 18 ans à Montluc donc le 21 juin merci Viviane et donc là quelques jours après elle apprend qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les convois avec bagage vous savez qu'à Montluc il y avait les convois sans bagage c'était ceux qui partaient pour être fusillés et les convois avec bagage donc Denise elle part dans un convoi avec bagage elle prend le train à perrage avec d'autres prisonniers qui sont acheminés à Romainville à côté de Paris et c'est tout ce camp de Romainville qui sont ensuite envoyés en Allemagne en déportation elle passe quelques jours dans le camp de Neuenbrem qui est un camp de transit pour elle mais pour d'autres c'est un camp de représailles c'est-à-dire des camps où on envoyait des déportés pour les mater en quelque sorte enfin des camps de torture en fait du système concentrationnel nazi et d'ailleurs en passant par ce camp derrière des barbelés elles assistent au traitement qu'on réserve à des détenus de ce camp c'est un premier contact finalement avec l'univers de la déportation puis après le train repart et va jusque à une petite ville au nord de Berlin à 80 kilomètres au nord de Berlin qui s'appelle Furstenberg et c'est à côté de cette ville qui est une très jolie ville en fait qui devait être une très jolie ville à l'époque ou avant la période nazie c'est à l'intersection de plusieurs lacs c'est un endroit où les berlinois aimaient aller faire de la voile dans une très jolie région où il y a des sapins une sorte de région un peu forestière et au bout du lac de l'autre côté du lac on l'aperçoit à l'horizon quand on est dans la ville il y a ce camp qu'on appelle qui s'appelle Ravensbrück en allemand Ravensbrück ça veut dire je crois je ne parle pas l'allemand mais je crois que ça veut dire le pont au corbeau et donc ce camp c'est le camp des femmes comme j'ai dit et les gens qui habitent Furstenberg on le sait entendent les aboiements des chiens qui gardent ces milliers de femmes déportées qui sont dans ce camp de l'autre côté du lac et quand les femmes arrivent en train à la gare de Furstenberg elles marchent pendant plusieurs kilomètres 3-4 kilomètres à pied en colonne contournent la ville pour aller jusqu'au camp et à un moment il y a des camions SS qui viennent à leur rencontre elles montent dans ces camions et elles sont conduites dans le camp quand elle arrive à Ravensbrück elle retrouve des 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 camarades comment se passe sa vie à ce moment là parce qu'on sait que Denis Zernay a été ensuite après guerre extrêmement fidèle à un groupe de femmes et c'est un groupe qui a été extrêmement important pour pour elle et on aimerait savoir comment se passe la vie à ce moment là à l'intérieur du camp alors effectivement l'arrivée au camp bon déjà Denis a une chance c'est que elle reste dans le camp et elle aurait pu être envoyée dans un commando et les commandos c'était donc ces camps secondaires et certains étaient extrêmement meurtriers on sait que certaines femmes qui ont été envoyées dans certains commandos aucune ne sont revenue tellement les conditions étaient difficiles au camp il y avait quand même la possibilité de se débrouiller pour passer le plus possible entre les gouttes Denise évidemment comme la plupart de ses déportés résistantes elle considère que la résistance continuait de façon différente mais continuait dans le camp et une de ses façons de résister c'est une toute jeune fille vigoureuse c'était ce qu'on appelait Verfugbar les Verfugbar c'était les disponibles c'est-à-dire les déportés qui refusaient d'être affectés selon une spécialité qu'ils pourraient avoir un métier qu'ils pourraient connaître et qui voulaient simplement être considérés comme entre guillemets des prolétaires des gens dont on pouvait simplement utiliser leur force de travail pour faire le minimum pour l'effort de guerre allemand il faut savoir que les déportés forment une main d'oeuvre gratuite une main d'oeuvre esclave au service de l'état SS et donc au service de l'effort de guerre allemand et donc ces femmes refusaient de participer à ça et étaient donc ce qu'on appelait des Verfugbar des disponibles elles ne pouvaient pas résister au travail mais elles allaient simplement faire charrier du datter couper du bois enfin faire les choses les plus simples possibles mais surtout l'implication la plus minimale possible donc c'est ce qu'a fait Denise et assez rapidement donc dans le camp elle s'est liée avec un groupe de femmes c'est les 7 dont je t'ai parlé tout à l'heure je voudrais citer leur nom donc il y avait une certaine Marianne qui en fait était là enfin Marianne Richemont mais en fait son vrai nom c'était Mila Racine elle aussi elle était juive mais elle avait un pseudonyme c'était une grande résistante qui a participé à un réseau extraordinaire qui a sauvé énormément d'enfants juifs à la frontière suisse dont c'est d'ailleurs parti je crois le Mime Marceau je crois que c'est le même réseau il y avait aussi Raymond Thibouville qui était connu sous le nom de Frédéric d'ailleurs ce prénom c'est à Romainville c'est Denise qui lui a donné de Frédéric parce qu'elles avaient des espèces de pseudonymes pour éviter d'être identifiées et Raymond Thibouville elle faisait partie d'un réseau de résistance en Seine-et-Marne elle était l'adjointe du chef de réseau et puis d'autres jeunes femmes il y avait donc Hélène Millon Violette Maurice Mag Pellet et Micheline Gravillon ces quatre là étaient plutôt disons de la région de Lyon et de Saint-Etienne et donc ces sept résistantes y compris Mirka de Nice elles s'entraidaient elles faisaient un groupe c'était un groupe des jeunes elles se soutenaient mutuellement le moral elles chantaient des chansons elles faisaient des chorales elles organisaient des choses pour Noël pour soutenir les plus faibles et au fond dans le camp il y avait pas mal d'isolement finalement je pense que Denise a rencontré un certain nombre de gens d'amis finalement qui sont devenus des amis très proches dans le camp mais souvent les amis qui ont pu s'approfondir plus tôt après la guerre je pense par exemple à quelqu'un comme Germain Tillion qui était une amie très proche de Denise mais au camp Denise n'était pas spécialement proche d'elle et peut-être aussi à Nice Girard à Nice Pesté de Vignet elles se sont connues dans le camp et d'ailleurs Nice a fait partie des femmes à qui Denise a confié sa véritable identité parce qu'elle avait peur de mourir et que personne ne sache qu'elle était morte à Ravensbrück donc elle se dit en fait je m'appelle Denise Jacob je suis juive et il faudra dire mon nom si jamais je meurs et évidemment elles étaient toutes terrifiées parce qu'elles se disaient que si jamais les nazis en arrivaient à savoir ça elles seraient envoyées immédiatement à Auschwitz donc voilà c'était ça ce groupe d'amis et c'était j'ai évoqué quelques types de résistances et de formes de la vie dans le camp et donc pour qu'on puisse avancer le récit elle change de camp à la fin à la fin de la guerre elle est transférée à Mamataozen est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment ça intervient et des conditions les conditions de transfert alors parce qu'il faut c'est intéressant de comprendre un peu le parcours à l'intérieur du camp et le parcours à l'intérieur de cette déportation il faut savoir qu'au fil au fur et à mesure de l'évolution de la guerre en 44 la France est libérée par exemple mais les déportés sont toujours dans leur camp il faut le savoir y compris la fin de l'année 44 et le début de l'année 45 alors qu'en France on est libéré depuis l'été 44 donc la guerre fait rage elle fait rage à la frontière française puis ensuite en Allemagne elle fait rage aussi sur le fond de l'Est puisque les russes progressent et l'état nazi est de plus en plus désorganisé donc évidemment les conditions dans les camps se deviennent de plus en plus dures beaucoup de maladies une maladie terrible en particulier qui s'appelle le typhus qui est véhiculé par les poux la faim les souffrances les coups les gardiens qui deviennent de plus en plus irascibles et les nazis évidemment cherchent à dissimuler les traces de leurs crimes ils évacuent les camps quand ils le peuvent et bon ils commencent à vider Ravensbrück qui est quand même très à l'Est c'est vraiment dans la région de Berlin et donc il y a des convois qui sont envoyés plus vers le entre guillemets vers l'Ouest ou vers des régions plus éloignées du front et notamment le camp de Matozen qui se trouve à côté de Linz une ville autrichienne c'est un camp d'hommes un des camp les plus durs de l'univers concentrationnaire d'ailleurs et c'est là que les femmes de Ravensbrück ont du moins qu'un grand convoi de femmes dont fait partie Denise et ses camarades c'est là qu'elles sont envoyées en train c'est un trajet en train sans nourriture sans hygiène sans arrêt pour faire les besoins naturels ni quoi que ce soit il y a des femmes qui meurent dans ce convoi il y a une femme cigane qui donne naissance à un enfant c'est vraiment des conditions absolument dantesques et puis finalement elles arrivent de nuit sont accueillies avec tout le cérémonial un peu grand guignolesque des nazis des SS avec les chiens les projecteurs les cris toute la mise en scène de terreur qui est une des marques de l'univers concentrationnaire et elles sont conduites dans ce camp qui est un camp en dur en pierre qui ressemble un peu à une sorte de château de cauchemar et là elles sont parquées dans une quarantaine la quarantaine c'était le lieu où on mettait les déportés qui arrivaient où il n'y a aucun aménagement elles sont au milieu d'un véritable cloaque et donc c'est là qu'elles passent plusieurs semaines et c'est aussi de ce camp que Denise est envoyée accomplir une mission qui consiste à aller nettoyer une gare qui vient d'être bombardée à 50 km de Matosan qui s'appelle la gare d'Amstetten avec d'autres femmes elles partent pour faire un convoi d'un commando comme on dit de terrassement donc avec des pelles et des pioches pour reboucher des trous pour qu'on puisse remettre les rails malheureusement l'aviation alliée repasse sur ce nœud ferroviaire très important rebombarde mais là il y a les femmes déportées qui sont en dessous et il y a tout un groupe de déportées qui sont tuées dans ce bombardement et parmi les victimes de ce bombardement il y a les fameuses cinq amis de ce groupe des sept de Denise qui meurent toutes au même moment dans ce bombardement donc ça c'est un épisode absolument terrible juste avant la libération du camp que vit Denise elle revient un peu comme hallucinée avec son amie survivante Violette Maurice de Saint-Etienne et elle rentre à Matozen et puis bon quelques jours après elle part dans un convoi enfin c'est assez compliqué mais il y a les Suédois qui jouent un rôle dans tout ça et elles sont emmenées en Suisse finalement c'est négocié en fait parce qu'évidemment les Allemands savent qu'on va leur demander les comptes et ils cherchent un peu à donner des gages donc ils permettent à certaines déportées de quitter les camps et de passer en Suisse et c'est comme ça que Denise a été libérée et a pu revenir vivante en France moi j'ai un peu j'ai le souvenir dans l'entretien entre Simone Veil et sa soeur de Denise quand on s'est entretien la question s'est posée du retour et j'avais été très frappé par l'attitude de Denise qui a dit à Simone moi je ne voulais pas envie de parler de ça ce retour a été a été sombre ce retour a été terrible et est-ce que tu as un souvenir de la façon dont Denise a vécu ce retour je ne pourrais pas parler de la manière dont Simone a vécu ce retour mais j'ai le souvenir encore très précis que Simone essaye de raconter son retour et Denise dit je préfère ne pas parler de ce moment-là je suis elle parlait plus volontairement de son engagement de la résistance un peu de la déportation mais le retour c'est une chose qui m'a semblé qui m'a semblé pour Denise un épisode tragique on ne sait pas pourquoi mais est-ce qu'il n'a pas semblé plus difficile encore pour pour Denise qui n'a pas été aussi qui n'a pas vécu la même déportation que sa soeur qui n'a pas vécu auprès de sa mère la mort qui n'a pas été le témoin de la mort de sa mère et le souvenir d'un fossé à ce moment-là qu'il fossé du retour entre les deux soeurs le retour on imagine que c'est la libération que c'est le moment où finalement le cauchemar s'arrête c'est où au fond on reprend même s'il y a eu la guerre une vie une vie normale mais ça ça n'a pas été le cas pour énormément de déportés pour le savoir au fond le retour a été une épreuve extrêmement dure pour les anciens déportés alors dans le cas de Denise évidemment c'est revenir sans une partie de ses camarades qui étaient amis à la vie à la mort c'est revenir en voiture vers Paris et apprendre de son oncle que son cousin qui était un peu son meilleur ami venait d'être tué sous l'uniforme français contre les allemands au printemps 45 dans les derniers combats de la guerre c'est un jeune polytechnicien extrêmement brillant c'est aussi apprendre que donc ses deux soeurs Milou et Simone sont rentrés dans un état désastreux et que bien sûr sa mère ne reviendra pas puisqu'elle est morte au camp de Bergen-Belsen c'est de ne rien savoir aussi de de son père et son frère on saura ce qui leur est arrivé ou on le devinera uniquement dans les années 70 grâce à Serge-Lars-Fan et aux enquêtes qu'il a pu mener sur le sort des juifs de France donc évidemment c'est pas du tout facile ce retour c'est très difficile et pour Denise il n'y a pas tellement d'autres façons d'offrir c'est ça que justement peut-être c'est un moment aussi où elle se réfugie un peu dans la poésie où elle écrit de très beaux poèmes d'ailleurs elle écrit des poèmes le magnifique poème sur sa mère c'est magnifique c'est page 100 je crois page 209 qui est un poème que je trouve bouleversant c'est un poème qui a été écrit le 18 septembre 1945 à la Neuville-Daumont qui était donc un petit village à côté de Paris qui était chez la tante de Denise où elle s'était un peu installée pour se refaire une santé donc je vous le dis tel qu'il est l'odeur de l'herbe sèche venait jusqu'à nous et nous nous sommes couchés nous étions deux la terre et moi nous n'étions qu'un mon corps moulé au sol ne sentait que la terre qui tournait un bataillon de graminées sèche et légère au travers le clocher pointu d'une église et plus loin la ligne des champs horizon infini la terre tournait et je la sentais la rosée et les ombelles je me relève et nous sommes deux la terre et moi la terre tourne je le sais je respire je la sens volonté rien ne rien vouloir admirer et aimer tout est rien splendeur de vivre quand on sait qu'on pourra mourir nous sommes deux nous ne sommes qu'un je ne sais plus donc voilà ce qu'on peut dire de ce retour on peut aussi imaginer la difficulté de communication entre ces soeurs qui étaient si proches du fait des expériences tellement différentes qu'elles avaient vécu la difficulté évidemment de celle qui revenait d'Auschwitz et la difficulté aussi que Denise pouvait avoir à être finalement un peu d'une autre expérience presque d'un autre pays et au fond d'avoir été loin de sa mère au moment de sa mort c'est certainement pour moi le moment le plus bouleversant c'est l'impossible les impossibles retrouvailles c'est à dire qu'il y a quelque chose qui s'est totalement effondré de l'ordre de l'anéantissement et d'autres textes que Denise a écrit d'autres textes d'ailleurs sur sa mère qui sont très très beaux et je vous invite à lire ce grand trou ce grand trou qui aura traversé leur lien je vais davantage parler de Simone et de Denise parce que tragiquement Mimilou meurt en 1952 donc ce trio ou ce double du duo d'ailleurs je pense que c'est davantage un double duo parce que Denise et Mimilou étaient une personne étaient très au centre en fait de la vie de de ses soeurs et sa disparition a de nouveau après 1952 a provoqué un autre un autre anéantissement et au fond l'expérience que j'ai ce qui m'a le plus bouleversé c'est la grande saut-solitude l'extrême saut-solitude à la fois de Denise et de Simone mais peut-être un peu plus de Denise parce qu'au fond ce qui est difficile à dire c'est que Denise a été privée aussi elle le dit d'ailleurs je crois dans un texte ou dans une lettre elle a été privée de l'intimité qui a pu se produire entre Milou et Simone et leur mère et je crois que c'est une c'est une blessure qui a voilà c'est une des grandes blessures souvent d'ailleurs on a beaucoup parlé de conflits conflits sur la statue des déportations entre la mémoire déportation de la mémoire juillet déportation de la de la de résistance je crois pas du tout que c'était ça je crois que vraiment c'est un c'est une douleur de douleur d'amour et cette douleur d'amour elle a été elle a été irréparable et lorsque j'ai souhaité il y a un peu plus de 20 ans faire faire dialoguer Simone et sa soeur de Denise j'ai tout de suite compris que c'était là c'était pas ailleurs c'était pas dans un et donc c'est vrai que j'ai souvent été agacé irrité quand on a voulu poser un problème qui était pas le problème au sein des deux soeurs Denise distinguait très bien l'aspect enfin la notion de crime de guerre la notion de crime contre l'humanité qui sont deux crimes voilà je me permets d'intervenir parce que c'est certainement pour moi la chose qui m'a le plus bouleversé c'est la cette grande saut solitude cette extrême saut solitude après la guerre quelque chose était définitivement mort anéanti je crois qu'effectivement tu as parlé de ce que tu as dit est très profond et permet de bien conclure cet exposé un peu à deux voix qu'on vous a proposé un peu un peu un peu un peu un peu de